Ça a donné comme un coup hier. On savait qu'il y avait beaucoup d'élus municipaux qui avaient déjà démissionné depuis la dernière élection. On est à mi-mandat dans les mandats municipaux. On dit que c'est environ 10 %. Beaucoup, 10 % de tous les élus municipaux, c'est quelque chose comme 800 qui, à mi-mandat, ont déjà démissionné. On n'a pas fait plus que deux ans. Mais là, c'est comme la mairesse, la quatrième plus grande ville du Québec qui quitte après deux ans de mandat. Ça a donné un coup. Ça a soulevé toute la question de l'atmosphère et de la civilité qui existe dans le monde municipal. Pour en parler, on voulait parler avec une élue qui a goûté du brasse camarade dans son conseil, Lisa Poulin et la mairesse de Blainville. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, M. Dumont. D'abord, avant de parler de vous, votre réflexion, votre première réaction au départ de Mme Bélisle à Gatineau? Écoutez, lorsque j'ai entendu cette nouvelle-là hier, comme la majorité de mes collègues, on était ébranlés, effectivement. Je considère que le monde municipal ne peut pas se permettre de perdre une ressource aussi compétente que Mme Bélisle. Et en même temps, ça fait en sorte que ça ramène le dossier de la démocratie municipale, de sa fragilité. Et moi, je considère qu'on doit vraiment collectivement faire une réflexion pour ramener les bons comportements au niveau de ce gouvernement de proximité-là. Oui. Diriez-vous qu'il y a une civilité, un respect de l'autre, au-delà des désaccords? On peut avoir des désaccords. C'est le principe même de la démocratie, d'avoir des désaccords sur les idées ou les choses à faire. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une politesse, un savoir-vivre qui s'est perdu? Bien, justement, c'est ce que je m'explique mal. Pourquoi est-ce que... J'ai comme l'impression que le fait qu'on soit en gouvernement de proximité, donc qu'on est un gouvernement qui établit, oui, beaucoup plus de relationnels avec notre population, on dirait que ça viendrait dédouaner certains comportements à l'égard du respect de la fonction d'élu. Et, tu sais, je fais référence à la séance du conseil de mardi dernier. Je ne comprends pas à quel moment est-ce qu'il y a ce déclencheur, d'une dérape, de perte de rationalité, l'émotivité qui prend l'emplanche. Je ne l'explique pas. Je n'ai pas à le comprendre. Là, vous référez à votre propre conseil. Pour en parler, on va regarder les images. Parce que dans les conseils, il y a un des moments qui... Des fois, c'est en de conseiller, mais des fois, il y a des moments qui tournent mal. Ce sont les questions des citoyens. Chez vous, il y a un dossier lié à l'environnement. Puis des fois, il y a des questions des citoyens, des mêmes qui reviennent et qui reviennent. On va écouter ça. Monsieur Baudin, écoutez-moi. Vous m'avez posé une question la dernière séance du conseil et je vous ai répondu. Vous revenez me poser la même question. Et c'est ça qui joue avec la démocratie locale à Blainville. Et c'est pour ça que des citoyens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne veulent plus assister à la séance du conseil parce qu'il y a de la redondance, Passez le ton, madame. Regardez-moi dans les yeux. Passez le ton. Passez le ton. Passez le ton. J'ai dû coller ses votes. Oui. Et donc, des citoyens qui reviennent, conseil après conseil, posent les mêmes questions, redisent les mêmes choses. Dans certains cas, je ne sais pas chez vous s'il y a des règlements, mais dans certains cas, prennent un temps fou. Bon, c'est... Comment... qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, comme je le disais, il y a un enjeu de démocratie, selon moi, à Blainville, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui m'interpellent pour me dire qu'ils ne sont plus confortables de se présenter à la séance du conseil, étant donné toute la place que ce groupuscule d'individus prend, comme vous l'avez si bien dit, d'une séance à l'autre, reviennent avec une certaine redondance dans leurs propos. Donc... Mais eux, ils sont sûrs d'avoir raison. Ils sont sûrs de sauver la ville, sauver la planète, sauver la qualité de l'eau. Ils sont sûrs d'avoir raison, là? Tu sais, à quelque part, quand les citoyens viennent s'exprimer en séance du conseil sur des enjeux, des préoccupations qu'ils ont, je ne remets pas en question que pour eux, ça a beaucoup d'importance. Maintenant, je ne peux pas accepter qu'ils tentent d'en faire un enjeu collectif. Tu sais, pour certains citoyens, les enjeux se situent dans d'autres champs de compétences de la ville et sont tout aussi importants pour eux. Donc, j'ai ce devoir de relativer un peu. Et je considère leur enjeu, d'ailleurs, historiquement, depuis la dernière année, on a toujours pris nos responsabilités à l'égard de l'enjeu que ces citoyens portent. Mais maintenant, mon expérience me fait dire qu'après une période de questions de la part du public de plus de 30 minutes, effectivement, là, il y a comme un genre de... Il y a comme un genre de croissance au niveau de l'émotivité qui fait en sorte qu'on est à risque d'un dérapage et qu'on est à risque de la démocratie municipale. Je ne peux pas accepter que des citoyens ne veuillent plus se présenter à la séance du conseil ou qu'ils ne peuvent plus rester jusqu'à la fin parce que la période de questions s'étire, s'étire et s'étire sans propos nécessairement constructifs. Alors, je ne peux pas accepter ça. J'ai décidé d'encadrer un peu la séance de mandatrice dernier et que ça a généré une forte réaction. Je vois. Je voyais dans les rapports de presse que l'ancienne ministre du Parti québécois, l'ancienne chef du Bloc, Martine Ouellet, à titre de militante écologiste, était présente. Est-ce qu'elle reste à Blainville? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, non, je... Mais qu'est-ce qu'elle fait à votre micro, là? En fait, Mme Ouellet a commencé à venir, là, lors des... Il y a eu un BAP qui a été réalisé sur notre territoire dans la dernière année. Donc, elle a commencé à s'impliquer au niveau de ses audiences du BAP. Et depuis ce temps, effectivement, elle tient mordicus à démontrer sa présence à chacune des séances du conseil. Donc, c'est pour ça que mardi dernier, j'ai clairement mis sur la table mes intentions lors du mot de la mairesse en disant que j'allais limiter la période de questions à 30 minutes. J'invitais les gens à faire preuve de synthèse à leur pensée. Ce n'est pas une période de débat. Ce n'est pas une période de plaidoyer, c'est une période de questions. Et je leur ai vraiment dit que j'allais privilégier la population blainvilloise. Donc, après 30 minutes, j'ai mis fin à la période de questions. Et voilà, ça a dégénéré, comme vous l'avez vu sur le plan. À suivre, Mme la mairesse. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous. Lisa Poulin, la mairesse de Blainville. Blainville.